Amis de la Place de Vérité, bonjour. Nous recevons aujourd'hui Jean-Philippe Arquellino, auteur de ce livre « Oui, notre existence a un sens » qui parle principalement de la quête de l'éveil dans les grandes traditions. Ce livre est paru donc en 2023 aux éditions Abatos et à travers ce livre vous allez nous parler, je crois plus principalement, de Saint-Exupéry. Mais est-ce que vous pouvez déjà nous dire un petit peu ce qu'il y a dans ce livre ? Bonjour, merci pour votre invitation sur la chaîne. Alors oui, ce livre c'est le fruit de mes découvertes au fur et à mesure de mon cheminement spirituel qui a vraiment débuté, on va dire, il y a une quinzaine d'années suite à un déclic. Alors la quête du soi m'a permis de découvrir que toutes les traditions ont peut-être un langage différent, mais toutes évoquent la même chose. C'est-à-dire que la vie humaine, l'incarnation humaine, a un sens et un but ultime en termes d'évolution de la conscience. C'est-à-dire qu'en fait, il faut apprendre à se détacher d'un conditionnement égotique pour gagner sa liberté et arpenter le chemin qui mène jusqu'à la sagesse, la reconnexion au divin, ce que les traditions orientales nomment l'éveil. Alors, on va trouver dans mon ouvrage, notamment dans la deuxième partie, un regard bien différent de tout ce qu'on a pu entendre à propos des enseignements de Jésus. Notamment, j'ai fait une approche de l'évangile de Thomas, ou encore un regard porté sur l'Apocalypse de Jean. De l'histoire de Moïse, de la symbolique de l'exode des Hébreux, la sagesse du Coran et notamment l'approche soufie. Le cheminement spirituel de Siddhartha Gautama, qui après une longue quête méditative va devenir le Bouddha, mot qui signifie l'éveiller en sanscrit. J'ai essayé aussi de rendre accessible la Kabbale, c'est souvent assez complexe, j'ai essayé de le rendre accessible à travers une analyse concrète de l'arbre des Séphiroth. J'évoque aussi le parcours du Bateleur dans le Tarot de Marseille, qui en franchissant un à un les arcanes, va évoluer du monde inconscient jusqu'au plus haut degré de sagesse. Et je finis tout ceci avec la poésie de ce conte initiatique que nous allons évoquer ensemble, Le Petit Prince de Saint-Exupéle. Jean-Philippe Arquidino, effectivement, votre ouvrage est très dense, puisqu'il parle de beaucoup de thèmes. Nous allons approfondir un petit peu celui que nous avons choisi ensemble, c'est-à-dire Le Petit Prince. Ce Petit Prince, en définitive, il incarne la quête de soi, la quête initiatique, la recherche de la sagesse ? Oui, alors, tout à fait. Déjà, il y a un indice très clair dans Le Petit Prince. Saint-Exupéry nous laisse un indice clair. Il écrit, au début de l'ouvrage, cette phrase qui est parlante. « Je n'aime pas qu'on lise mon livre à la légère. » C'est déjà un signe clair. C'est-à-dire que, alors oui, on peut le lire, on peut le lire, bien sûr, comme un conte pour enfants. D'ailleurs, ça fonctionne très bien. Il y a toujours la magie du Petit Prince. Mais en fait, si on parvient à écouter, vous savez, le conseiller très connu du renard, celui qui dit « On voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. » Alors, on va commencer à entendre, résonner en soi-même, le parcours de ce pilote qui, après une extraordinaire rencontre, le temps de la réparation de son avion, c'est important, nous allons y revenir, va parvenir à se reconnecter à lui-même. Donc, pour ça, il va falloir, pour lire ce texte et comprendre vraiment la profondeur du message de Saint-Ex, il va falloir apprendre à fermer ses yeux de grande personne, on reviendra aussi sur le terme tout à l'heure, et ouvrir son cœur d'initié à la vie consciente, ce que j'ai appelé dans mon ouvrage un initié à la vie consciente. Alors, qu'est-ce qu'un initié à la vie consciente ? Un initié, ce n'est pas forcément quelqu'un qui a reçu une initiation. Je l'ai pris dans le sens de la définition en latin. Initié, c'est mitiare, ça veut dire commencer, débuter, nouvelle vie. Il faut le voir comme ça. C'est-à-dire, un initié, c'est une personne qui est lassée de la vie, du métro-boulot-dodo, qui ressent une espèce de mal-être et de vide intérieur par rapport à sa vie, qui ne comprend pas ce monde-là, et puis, en même temps, il ne se sent pas à sa place. Il a besoin d'autre chose. Il se dit, si je suis sur Terre, c'est bien qu'il y ait une raison précise, et les jours se ressemblent, je ne comprends pas, j'ai besoin de plus. Et donc, cette personne, elle va vouloir démarrer une nouvelle vie. C'est la symbolique, par exemple, du baptême, avec le fait d'être plongé sous l'eau. C'est-à-dire, la symbolique, je suis lavé de ma vie précédente, ma vie inconsciente, pour renaître avec un regard plus conscient sur le monde. Un initié, celui qui donne un nouveau départ à sa vie, c'est celui qui va, en tout cas, dans la définition que je donne dans mon livre, c'est quelqu'un qui va chercher à porter un nouveau regard plus conscient sur le monde. Donc, il va s'intéresser aux questions existentielles. Où je viens ? Qui je suis ? Où je vais ? Y a-t-il un Dieu ? Est-ce que la vie continue après la mort ? Toutes ces questions vont le travailler. Et c'est ce qui va faire de lui un cherchant. Alors, à la différence de l'initié, on a aussi l'état, celui qui n'est pas initié. Par définition, il est profane. Alors, profane, pareil, je le donne, la définition que je note dans mon livre, c'est par rapport toujours au mot latin, c'est profanum en latin. Ça veut dire celui qui est devant le temple, celui qui est devant l'enceinte sacrée. Mais ce temple dont il est question, ce n'est pas un temple de pierre, mais bien nous-mêmes, notre propre corps. La personne qui est profane, c'est celle qui n'est jamais entrée dans une véritable démarche introspective, qui ne connaît pas son monde intérieur, qui est vraiment le vrai monde sacré. Et on va voir, en fait, que dans le comte de Saint-Exupéry, avec ce pilote, on en est avec un pilote dont l'âme est assez mature, justement, pour entreprendre sa quête de retour, sa quête spirituelle. Alors, ce pilote, justement, puisqu'on parle de Saint-Exupéry, qui est-il ? Et qu'est-ce qu'il symbolise ? Oui. Alors, déjà, il faut bien comprendre où Saint-Exupéry, qui était lui-même aviateur, donc bien sûr qu'il s'est inspiré aussi de son métier, etc., pour imaginer son compte initiatique. Il faut, pour bien comprendre où Saint-Exupéry veut nous mener avec le personnage du pilote, il faut prendre les choses comme ça. Il faut voir les choses comme ça. Nous sommes tous responsables de notre existence. Nous sommes tous aux commandes de notre vie. Symboliquement, nous sommes tous le pilote de notre avion. Alors que celui qui est à l'état profane, comme on a évoqué, va plus s'occuper de la carrosserie de son appareil, l'initié, lui, il va plus s'intéresser à son moteur, parce qu'il a compris que le plus important était à l'intérieur. Donc voilà la symbolique déjà avec le pilote et l'avion. Et c'est après avoir fait l'amère expérience d'une panne dans le désert, à l'instar de l'aviateur, que l'initié à la vie consciente, celui que j'ai appelé l'initié à la vie consciente, le cherchant, va rediriger son regard vers son intériorité pour réparer son moteur, réparer ce qui est cassé en lui-même. Voilà la symbolique du pilote, comment il faut le voir pour bien comprendre le message de Saint-Exupéry. J'aimerais, vous avez parlé désert. Alors, j'aimerais que vous me parliez un petit peu plus justement de ce désert. Pourquoi un désert et qu'est-ce qu'il symbolise ? Oui, bien sûr, le désert c'est un symbole qu'on retrouve dans beaucoup de traditions. Rappelons-nous du temps passé par Jésus dans le désert, par rapport aux tentations du diable, ou encore la quête de Moïse et des ébos dans le désert. Le désert c'est un symbole qui est souvent utilisé parce que c'est une épreuve qui est difficile, mais en même temps purificatrice. Alors pourquoi ? Le symbole, il est parfait en lui-même pour exprimer ce que l'on ressent quand on est au début du chemin. Quand on se met en quête, c'est-à-dire qu'on sort de l'état profane pour commencer à avoir une nouvelle vie, la première étape, elle n'est pas simple, elle n'est pas facile. En alchimie, on appelle ça l'œuvre noire. C'est un temps de putréfaction. C'est quelque chose qui est compliqué, qui est difficile. Donc le symbole du désert, il est parfait. Pourquoi ? Parce qu'on se sent sans repère, on se sent esselé, on se sent apeuré, on se sent desséché intérieurement, complètement vide. Donc c'est vrai que ce désert, l'image, elle est intéressante pour parler vraiment du ressenti de celui qui commence à se rendre compte, en fait que ça fait des années et des années qu'il se ment en lui-même. Quand il découvre ça, c'est très difficile. Donc le symbole est parfait. On a par exemple dans l'évangile de Thomas, que j'analyse dans mon ouvrage, Jésus parle de vomir son mauvais vin. La première étape, c'est vomir son mauvais vin. En fait, ce qui se passe la première étape, c'est que les peurs et les angoisses vont remonter des profondeurs. Tout ce qu'on a cherché à enfouir depuis des années, tout ça, ça va remonter des profondeurs pour être vomis et évacués. Donc c'est un moment qui est très désagréable. Et c'est un moment qui va durer tout le temps nécessaire vraiment à cette purification intérieure. C'est une période de totale instabilité. Et ces conditions extrêmes du désert vont permettre une prise de conscience de l'initié au début du chemin, déjà, il va prendre conscience de la fragilité de l'existence. À quel point, finalement, on est insignifiant sur cette petite planète qui est dans cet immense univers. Notre petit destin de créature, on est un petit peu insignifiant. Et du coup, tout ça, ça va commencer, cette prise de conscience de la fragilité de l'existence, la vie, la mort, on peut mourir demain. Tout cette prise de conscience va l'amener déjà à un peu plus d'humilité et va faire en sorte d'effacer toute trace d'arrogance en lui-même. Voilà, en fait, le désert où il nous menons. Pourquoi on se retrouve avec un pilote qui se retrouve tombé en panne et qui se retrouve dans le désert ? Alors, ce pilote, c'est un personnage quand même complexe. C'est un incompris. C'est un incompris parce qu'il est dit, justement, que lorsqu'il était gamin, lorsqu'il était enfant, lorsqu'il dessinait un serpent boa, les gens y voyaient un chapeau. Donc, le message qu'il voulait faire passer n'était pas celui qui était compris. Tout à fait. Voilà, c'est cette image bien connue. C'est exactement ça. Les autres ne semblaient pas voir la même chose que lui. Alors, il a bien sûr dû se conformer à la société pour exister dans ce monde de grandes personnes qui ne parlent, comme il l'est dit, que de bridge, de golf, de politique et de cravate pour recevoir un semblant d'amour. Parce que c'est vrai, et ça, c'est notre quotidien. C'est-à-dire que quand on se retrouve appelé par ces questions existentielles, des fois, on se retrouve dans des situations, même entre amis, on se dit, mais qu'est-ce que je fais là ? Parce que les discussions, elles commencent à être insipides. Je n'arrive pas à ressentir. Il faut que je parle de golf, de bridge, de cravate et de politique pour reprendre l'image du petit prince. Donc, c'est un incompris, comme beaucoup de personnes, en fait, qui ont une âme qui demande justement à cheminer vers l'éveil, qui sont prêtes dans cette existence, dans cette incarnation pour avancer. Ces esprits, ces êtres à l'esprit mature, ces vieilles âmes, comme on entend souvent parler, ont toujours du mal à trouver leur place dans un monde de folie, dans le monde dans lequel on vit, c'est un monde qu'on ne comprend pas, et limite même, le monde ne nous comprend pas nous-mêmes. Donc, il va falloir à un moment donné, il va falloir à un moment donné, tricher, jouer un rôle pour recevoir un espèce de semblant d'amour, cet amour qui nous fait nous sentir vivants. D'ailleurs, il faut reprendre ce que nous dit justement le pilote, en disant, on va avoir clairement un petit peu ce ressenti, justement, le fait que je ne suis pas à l'aise, je ne suis pas compris par les autres, je ne me sens pas bien. Il dit, j'ai ainsi vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement, jusqu'à une panne dans le désert du Sahara il y a six ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur. Et comme je n'avais avec moi ni mécanicien, ni passager, je me préparais à essayer de réussir tout seul une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. Donc oui, c'est exactement ça. Il était tout seul, sans mécanicien, sans passager. Donc c'est ce qu'on ressent, on se sent complètement seul quand on traverse le désert et on se dit mais comment je veux me sortir de là ? Comment je veux me sortir de là ? En fait, ce qui se passe, c'est que le temps est venu pour le pilote d'entreprendre sa quête spirituelle, autrement dit, faire simple, réparer son moteur afin de pouvoir s'emboler vers les sujets. Donc, on a un pilote qui tombe en peine dans le désert, qui est incompris, qui est seul, mais quand même, il va faire une rencontre extraordinaire. Bien sûr, bien sûr. C'est là toute la magie, en fait, qui va commencer. Alors, on est dans le désert, notre pilote, il s'est endormi, il est totalement déprimé, et puis là, d'un coup, une apparition improbable. Un petit bonhomme aux cheveux couleur d'or s'approche de lui et lui demande, s'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Question complètement improbable. Il se regarde, il dit, tiens, qu'est-ce qui se passe ? Alors, pour ne pas se tromper de route dans l'approche de ce conte initiatique, il faut bien comprendre que l'aviateur et le petit prince, en vrai, ils forment une seule et même entité. Le petit prince, c'est le cœur de l'aviateur qui lui parle. C'est cette partie enchantée en nous-mêmes qui se nourrit d'amour, d'espoir et de magie. Alors, le petit prince, il apparaît clairement dans les yeux d'un petit enfant qui est capable, comme il est dit, de s'émerveiller avec une poupée de chiffon. Par contre, il semble avoir disparu des adultes profanes, ces fameuses grandes personnes, ces profanes, dont la rose est fanée. On va revenir sur la symbolique de la rose tout à l'heure. Il faut revenir aussi sur la question, ou le mélange du vouvoiement et du tutoiement, une question improbable, s'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Cet exupérit, il fait exprès d'utiliser cette phrase-là, justement, pour... C'est comme s'il voulait ouvrir une porte en nous-mêmes. Il nous dit, n'abordez pas ce livre avec votre mental, parce que vous n'y comprendrez rien. Il est question ici du langage du cœur. C'est un langage que va devoir réapprendre l'être qui est en quête de retour à lui-même. Le lecteur, à ce moment-là, il doit se demander s'il n'est pas lui-même, en lisant le texte, s'il n'est pas lui-même devenu une grande personne. Vous savez, c'est des grandes personnes qui sont incapables de voir un mouton dans une caisse, mais par contre, qui sont capables d'imaginer un piqué pour l'attacher. C'est ça, une grande personne. Une grande personne qui est complètement perdue, en vrai, qui ne sait pas où elle va, et qui porte des œillères sans même s'en rendre compte. C'est d'ailleurs pour ça que le petit prince dira, à un moment donné, droit devant soi, on ne peut pas aller bien loin. Alors effectivement, ce mouton, je suppose qu'il n'est pas là par hasard, il a sa propre symbolique. De même, on parle sur ce passage, effectivement, aussi de Baobab. Et on parle de beaucoup de symboles. Alors malheureusement, dans le format de cette vidéo, on ne peut pas tout traiter. Et j'invite nos spectateurs, effectivement, à lire cet ouvrage qui reprend, effectivement, les différents symboles. Mais j'aimerais quand même que l'on s'attarde un petit peu sur un symbole en particulier, c'est la rose. Alors oui, bien sûr, la rose, c'est le symbole. Alors déjà, repartons du mouton. Le mouton, il a été demandé parce qu'il faut quelqu'un qui vienne manger les pousses de Baobab. Alors, on ne peut pas revenir, on ne va pas revenir, effectivement, sur tous les symboles. Mais en disant que, passons sur les Baobab, simplement rappeler qu'ils prennent beaucoup de place sur la petite planète du petit prince, c'est Baobab. Mais un mouton, ça ne mange pas que les pousses de Baobab. Ça peut aussi, ça pourrait manger aussi la rose du petit prince, qui est si importante pour lui. Une rose qui rend sa planète moins triste. D'ailleurs, c'est pour ça que l'aviateur devra dessiner une muselière pour le mouton. Alors tout ça, symboliquement, ça appelle encore à la vigilance. La vigilance de l'initié. Mais bon, vous trouverez un détail, effectivement, dans mon ouvrage. La rose, il faut comprendre qu'elle symbolise l'amour, qui nourrit le cœur de tous les êtres. Alors c'est un sentiment qui est appréhendé de manière différente, selon le niveau de conscience de chacun. La rose, on voit dès le début, en fait, elle va symboliser l'amour, et on va voir que c'est un amour qui va évoluer tout au long du conte. Parce que dès le début, cette rose, on apprend qu'en fait, elle manque de modestie. Et elle peut même se montrer arrogante. Elle dit qu'elle peut, par exemple, affronter un tigre avec ses quatre épines. Et puis elle exige du petit prince qu'il la protège, qu'il la mette sous un globe pour la protéger du vent et des insectes. Elle est exigeante, elle est arrogante, etc. Et le petit prince, il pensera même, à un moment donné, alors qu'il aime sa fleur, il dira, mais cette fleur, elle est quand même bien compliquée. Et au fur et à mesure de leurs échanges, on sent, en fait, le lecteur ressent que la séparation entre les deux est inévitable. D'ailleurs, la rose va inciter le petit prince à quitter leur planète. Elle va l'inciter à quitter leur planète, tout en pleurant son départ. Alors, elle lui dit, elle lui dit, il faut bien que je supporte deux ou trois chenilles si je veux connaître les papillons. Il paraît que c'est tellement beau. Sinon, qui me rendra visite ? Donc, en fait, elle se retrouve, la rose, elle aime le petit prince. Mais il faut qu'il parte. Il faut qu'il parte. Et lui aussi, il l'aime, mais en même temps, il sent que pour leur bien à tous les deux, il faut qu'il parte. Qu'il aille découvrir vraiment c'est quoi vraiment l'amour, comment on fait pour aimer. D'ailleurs, il le pensera plus tard, un petit peu plus loin dans le conte, on trouvera, le petit prince aura cette réflexion, en fait, j'étais trop jeune pour savoir l'aimer. J'étais trop jeune. Donc, il faut gagner en maturité pour apprendre vraiment ce que c'est l'amour. Et à ce stade, disons que, pourquoi il doit se séparer ? Parce qu'il ne s'aime pas vraiment de l'amour le plus pur. En fait, à ce stade, il se consomme l'un l'autre. Pourquoi il se consomme ? Parce que la rose, elle a besoin de lui, et lui, il a besoin d'elle. Ce n'est pas un amour pur et détaché. Elle, elle veut être arrosée, protégée du vent et des insectes. Alors que lui, il a besoin de sa beauté, il a besoin de son parfum, parce que ça vient égayer sa planète, sa planète est plus agréable. Donc, on est dans un échange où on n'est pas dans une relation d'amour pur, mais on se consomme l'un l'autre. J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi, et c'est comme ça, selon mes exigences. Donc, le petit prince, il va devoir quitter sa planète, s'éloigner temporairement de sa rose, pour apprendre, en fait, à se connaître lui-même, et apprendre à aimer son retour. Alors, bien sûr, quand je dis le petit prince, il faut toujours voir le pilote petit prince. Pilote, petit prince, initié, tout ça, c'est la même chose. On commence à bien comprendre l'idée. Le but de la quête, c'est connaître l'amour le plus pur qui va faire de notre initié quelqu'un qui se sera reconnecté au plus profond de lui-même, à son essence pure. D'ailleurs, pour bien comprendre, il faut se rappeler dans Terre des Hommes, cette phrase aussi tellement connue de Saint-Exupéry, qui dit, s'aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, s'aimer, c'est regarder dans la même direction. C'est ça, la véritable définition de l'amour. C'est ce qu'il faut comprendre avec le symbolisme de la rose. En devenant des grandes personnes, malheureusement, nous avons oublié ce qui signifie vraiment aimer. Donc, on a vu, à travers votre explication, qu'effectivement, cette rose, il y a un amour, effectivement, entre les deux, mais ce n'est pas un amour, j'allais dire, idéal. Et du coup, ça va entraîner son départ de la planète. Et il va partir, donc, explorer, on va dire, d'autres planètes sur lesquelles il y a des personnages burlesques. Donc, j'aimerais, cette fois-ci, que vous me parliez un petit peu des personnages. Oui. Alors, effectivement, du coup, il va quitter sa planète, encouragé par la rose. Mais il est dit dans le texte que c'est... Il va quitter sa planète. Il va... C'est une évasion, en fait. Il va utiliser, en fait, une migration d'oiseaux sauvages pour s'évader de sa planète. Le mot est fort. S'il s'évade, c'est qu'il était retenu prisonnier. Donc, quand on ne s'est pas aimé, en fait, quelque part, on est prisonnier de quelque chose. Donc, il s'évade. Et ce n'est peut-être pas un hasard non plus si ce sont des oiseaux sauvages. Ces oiseaux sauvages, en fait, il faut y voir les maîtres spirituels. Vous savez, ces êtres qui sont arrivés à se reconnecter à l'essence d'eux-mêmes, qui sont capables de regarder le monde avec hauteur, d'où la symbolique des oiseaux, et de manier avec subtilité le langage hermétique. Et donc, on pourrait y voir aussi, et pourquoi pas, la poétique langue des oiseaux, bien connue des alchimistes. Alors, venons-en maintenant aux personnages des six planètes astéroïdes, que va rencontrer le petit prince. On ne va pas tous les aborder, bien sûr, mais on peut les citer. Donc, il rencontre le roi, le vaniteux, le buveur, le businessman, l'allumeur de Réverbère et le géographe. Alors, au fur et à mesure de ces rencontres, le lecteur, c'est assez amusant, mais en même temps aussi inquiétant, de reconnaître ces personnages dans notre entourage. C'est facilement, on peut facilement identifier un père, une mère, un oncle, une tante, un collègue de bureau, etc. Parce que dans le côté un peu, c'est tellement trop qu'on va reconnaître ce vaniteux, ce businessman. Mais la vraie quête, c'est de reconnaître ces personnages en soi-même. Le travail, il est là. Parce que Saint-Exupéry, il veut nous mener dans une quête et il veut nous aider à découvrir en nous-mêmes les causes de cette panne de moteur. Pourquoi notre moteur, il est en panne ? Et ça, il va falloir s'observer soi-même avec vigilance, être honnête. Est-ce que je n'ai pas un peu du businessman en moi ? Est-ce que je n'ai pas un peu du vaniteux en moi ? Est-ce que je n'ai pas un petit peu tous ces personnages en moi ? Et ça, en fait, en observant ça, on va pouvoir se rectifier un peu comme on peut entendre le célèbre acronyme alchimique bien connu Vitriol, visita interiora, terrare, rectificando invenies occultum lapidem, visite l'intérieur de la terre et en rectifiant, tu trouveras la pierre cachée. Cette terre, c'est nous-mêmes. Donc là, on a une invitation avec ces personnages à fouiller en nous-mêmes, à nous observer. Alors, effectivement, on a tous en nous une partie de ces personnages, que ce soit le businessman, que ce soit le vaniteux. Et on a bien compris que ce sont des points sur lesquels il faut que l'individu travaille pour s'améliorer et pour aller vers son chemin, vers la sagesse, vers tout ça. C'est ce qui arrive un petit peu à Saint-Exupéry, enfin au Petit Prince, puisque là aussi, ils ne font qu'un, les deux personnages ne font qu'un. Et il va finir par atteindre la terre au cours de ses voyages. Alors, oui, peut-être qu'avant justement d'aborder l'arrivée sur Terre, on va peut-être développer, bien sûr, pas les six personnages burlesques, mais on peut peut-être s'arrêter sur les deux principaux. Le businessman et le vaniteux, par exemple, effectivement. Alors, qui sont ces personnages ? On va essayer justement de se dire est-ce qu'ils ne sont pas un petit peu en chacun de nous, et pour justement s'interroger avec Saint-Exupéry. Le vaniteux, il est ravi de voir, quand le Petit Prince arrive sur sa planète, le vaniteux, il est ravi de voir un admirateur. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ? Tout de suite, il le salue avec son chapeau. Tout de suite, il a besoin du public. Donc, dès qu'il y a du public, il salue, il salue, il salue, le vaniteux. Alors, bien sûr, aujourd'hui, avec l'utilisation qui est faite des réseaux sociaux, de nos jours, c'est assez simple d'identifier ce vaniteux. C'est-à-dire, le fait d'être une star qui a besoin d'être applaudie. Vous voyez un petit peu ce côté, ce culte du moi, en fait, qui est donné avec le vaniteux. Mais en fait, la question, c'est c'est quoi un vaniteux ? Est-ce que c'est simplement une personne qui est arrogante, narcissique ? Ou est-ce que ça cache quelque chose de plus derrière ? Et l'initié, pilote Petit Prince, en s'observant lui-même, en rentrant en introspection, en allant chercher pourquoi ? Il a ce besoin de reconnaissance. Il va plonger et aller chercher un petit peu, au plus profond de lui, ce qui le fait, ce manque qu'il peut avoir. Alors, peut-être que ça va s'expliquer dans la relation parent-enfant, etc. Mais il va rentrer dans une profonde introspection, une vraie quête. Et là, il va se dire « Ouais, mais en fait, je suis dépendant de quelque chose. Je cherche quelque chose. Comment je peux m'en libérer ? » Et c'est ça la vraie question. Parce que pour pouvoir prendre le chapeau du vaniteux et le jeter le plus loin possible, il faut se libérer à l'interrogue de soi. Donc, il faut aller chercher le pourquoi du comment. Pourquoi je suis pris par ce personnage ? Pourquoi il est présent ? Pourquoi j'ai tant besoin de reconnaissance ? Pourquoi j'ai tant besoin de plaire ? Qu'est-ce que ça cache derrière ? Et là, on va être encore une fois dans une approche où on va chercher à se rectifier. Et on va être dans le vrai. Donc, le vaniteux, il faut voir un peu, initier en rencontrant ce personnage. Comme je viens de le dire, il va prendre, s'il fait le travail, il va prendre le chapeau et plutôt que de saluer, il va le jeter très loin parce qu'il n'en aura plus besoin. On peut passer au businessman. Le businessman, alors lui, c'est encore autre chose. Lui, il est trop occupé. Il n'a pas de temps à accorder au petit prince parce qu'il a énormément à faire puisqu'il compte et il recompte les étoiles qu'il dit posséder en banque parce qu'il achète tout ce qui bouge et donc toutes les étoiles lui appartiennent. Il met tout ça en banque constamment. Alors lui, il est facile à identifier dans cette société de consommation. Tu veux être heureux dans la vie. Avec l'argent, tu pourras tout acheter. Tu pourras tout acheter, même les étoiles. Donc, ça n'a pas de limite. Donc, le businessman, il va nous inviter justement à nous poser des questions par rapport à notre relation avec l'argent. Pourquoi, en fait, est-ce que l'argent mène au bonheur ? Est-ce qu'on peut être heureux grâce à l'argent ? Est-ce que l'argent nous mène vraiment au bonheur ? Il va se poser des questions et il va se dire mais en observant la vie, etc., il va se dire mais pourquoi un enfant de milliardaire peut être capable de se suicider, de mettre fin à ses jours alors qu'il a tout ? Il a tout. Mais en vrai, au fond, il n'y a rien. Donc, l'argent, ce n'est pas ce qui va nous mener au bonheur. Ce qui va peut-être améliorer les choses sur certains points et encore que, ça peut créer aussi des problèmes. Mais en même temps, ça va être tout un travail qui va être fait justement pour se dire est-ce que le monde de l'avoir peut me nourrir ? Est-ce que je n'ai pas besoin de plus ? Est-ce qu'il va se rendre compte en fait que c'est uniquement le monde de l'être qui peut le rendre heureux ? L'avoir, c'est que du divertissement. C'est ce qui, par exemple, c'est la quête des plaisirs. Ça reste qu'une forme de drogue en fait. La quête des plaisirs que l'argent peut offrir, c'est une fuite parce que grâce à ça, si je pars 15 jours à Tahiti, je vais être super, super heureux. Mais ce qui est caché peut-être derrière, c'est qu'en partant à Tahiti, j'ai besoin de fuir ma vie que je ne supporte pas. Donc pendant 15 jours, je vais vivre comme si j'étais dans un paradis artificiel. Et donc quand je veux revenir de Tahiti, je vais dire j'étais heureux là-bas, donc il faut que j'amasse encore de l'argent pour repartir. Et ça, c'est sans fin. Donc ce n'est pas ce qui va nous mener encore une fois à la paix. Ce n'est pas ce qui va nous mener vers cette partie qui va pouvoir nous rassurer et nous amener et nous permettre de vivre la vie avec beaucoup plus de sagesse. Alors, on peut venir sur l'arrivée du petit prince sur la terre parce que c'était votre question. Alors, quand il arrive sur la terre, le petit prince, il rencontre tout d'abord le serpent. Mais le serpent, c'est un personnage très important. On va y revenir à la fin parce qu'il va jouer un rôle déterminant. Il va rencontrer ensuite une fleur à trois pétales. Donc le trois, bien sûr, ce n'est pas innocent. Le trois, spiritualité, le trois qui absorbe le deux dans l'unité, c'est un symbole qui indique encore un état spirituel. Saint-Évix-Péry, il a mis plein de petits symboles comme ça pour nous rappeler la dimension spirituelle et l'initiative de son ouvrage. Cette fleur à trois pétales, elle va expliquer que les hommes sont trop souvent promenés par le vent et qu'il manque de racines. Ensuite, le petit prince, il va faire l'ascension d'une haute montagne, il va rencontrer l'écho qui va renvoyer ses paroles répétées par trois fois, encore trois, encore le trois, qu'il est seul. Et effectivement, on se sent bien seul quand on est sur le chemin du réel. Il faut voir par exemple, vous savez, l'arcane numéro 9, l'ermite dans le tarot, celui qui est contraint de cacher sa lumière sous son long manteau. Ensuite, il arrive devant un jardin fleuri de roses et à sa grande surprise, en fait, il voit que sa rose, elle n'a rien d'exceptionnel. Et alors là, qu'est-ce qu'il est... Il est triste de découvrir ça et il se dit, il comprend en fait que ses possessions sur sa petite planète ne font pas de lui un bien grand prince. Cette rose, qu'est-ce qu'elle a d'exceptionnelle ? Là, à ce moment-là, du compte, l'initié, il doit s'interroger sur... Il doit se demander qu'est-ce qui fait véritablement la vraie richesse d'un être ? Qu'est-ce qui fait qu'en fait, on est riche ? On est riche, on a un caractère exceptionnel. Qu'est-ce qui fait la vraie richesse d'un être ? Je crois que c'est le moment vraiment très important. C'est la question que doit se poser le lecteur quand il fait face du petit prince qui est devant ce jardin de fleuri de roses qui dit en fait, ma rose, elle n'a rien d'exceptionnel. Donc, qu'est-ce qui fait la richesse d'un être ? Pourquoi un être humain va être exceptionnel par rapport à un autre ? Et ça, c'est le prochain personnage qu'il va rencontrer qui va lui souffler la réponse. et ce personnage, c'est le renard. Oui, voilà, le fameux renard. En fait, le renard, alors ça symbolise, il symbolise la connaissance. C'est le moment où la connaissance, la gnose, va se lier à lui. Vous savez, la connaissance, c'est cette partie de nous-mêmes qui ne demande qu'à être apprivoisé. La connaissance, comme il est dit dans le texte, elle ne va pas se lier avec les chasseurs qui protègent leur poule. Elle va par contre aller se lier avec le petit prince parce que le renard, il ne craint pas le petit prince. Parce que le petit prince ne possède rien que le renard pourrait déranger. Il veut faire sa connaissance. Il veut le découvrir. Le petit prince veut découvrir le renard. Il veut se découvrir. Et se découvrir, c'est l'étymologie du mot de l'apocalypse. L'apocalypse, ça veut dire la levée du voile. Donc se découvrir, c'est lever le voile. Ils veulent apprendre à se connaître tous les deux. Et comment ça va se passer ? Alors le renard, il lui explique qu'une intime relation va devoir s'établir entre eux. Alors il explique, il lui dit, il faudra être très patient. Tu t'assoiras d'abord un peu loin de moi, comme ça, dans l'herbe. Je te regarderai du coin de l'œil et tu ne diras rien. le langage est source de malentendus. Mais chaque jour, tu pourras t'asseoir un peu plus près. Alors, oui, en effet, c'est ainsi que la connaissance prend possession du cœur de l'initié chaque jour un peu plus. Chaque jour, il peut s'asseoir un peu plus près. et saint-exupéry, pour encore accentuer la dimension initiatique de son œuvre, il fait dire au renard que les cheveux couleur d'or du petit prince lui rappellent le blé. Alors le blé, c'est un symbole par excellence de mort et de renaissance. Donc déjà, on se retrouve là avec le blé, le symbole du blé encore. Et il va en rajouter une couche. Il va faire dire au renard que les rites sont indispensables. Les rites sont indispensables pour mieux appréhender la connaissance. Je vais vous dire le passage. Il nous dit Il eut mieux valu revenir à la même heure. Si tu viens par exemple à 4 heures de l'après-midi, dès 3 heures, je commencerai à être heureux. Plus l'heure avancera, plus je me sentirai heureux. À 4 heures déjà, je m'agiterai, je m'inquiéterai, je découvrirai le prix du bonheur. Mais si tu viens n'importe quand, je ne saurai jamais à quelle heure m'habiller le cœur. Il faut des rites. Il faut des rites. Donc on voit à quel point cette exupérie veut faire passer le message que la profondeur de son ouvrage et je vous rappelle la phrase du début qui disait je n'aime pas qu'on lise mon livre à la légère. Donc il faut à la fois qu'il nous parle du blé, il nous parle du coup qu'il faut des rites parce que le rite il va engager l'initié, le cherchant à la régularité du travail. Cela va rythmer l'ouverture de sa conscience au sacré un monde spirituel où le chercheur de vérité va pouvoir comme il est dit s'habiller le cœur. C'est ça l'essence même de cette relation renard-petit prince où en fait les deux le fait de s'apprivoiser le pilote initié va le pilote initié petit prince va pouvoir s'habiller le cœur. Donc ce renard effectivement il symbolise la gnose la connaissance c'est ce qui va permettre j'allais dire à l'initié celui qui le reçoit de regarder le monde différemment. Oui à partir de là ça y est le petit prince a son regard qui a changé il est rempli de connaissances il est rempli de gnoses après avoir entendu le conseil avisé du renard on voit bien qu'avec le cœur l'essentiel est invisible pour les yeux il retourne devant le jardin de roses il peut retourner parce qu'il a une vision qui est bien différente à ce moment là et il va il va il va leur dire il leur dit il leur dit vous êtes belle mais vous êtes vide on ne peut pas mourir pour vous bien sûr ma rose à moi un passant ordinaire croirait qu'elle vous ressemble mais à elle seule elle est plus importante que vous toutes puisque c'est elle que j'ai arrosé puisque c'est elle que j'ai mise sous globe puisque c'est elle que j'ai abritée par le paravent puisque c'est elle dont j'ai tué les chenilles puisque c'est elle que j'ai écouté se plaindre ou se vanter ou même quelquefois se taire puisque c'est ma rose son regard il est transformé il voit il se rend compte il a un jardin fleuri de roses mais par contre il connait maintenant sa rose à lui profondément et du coup en ayant la connaissance de sa rose son coeur empli de gnoses il aime désormais profondément au delà des apparences c'est justement ce qui a rendu des hommes comme Jésus Socrate Bouddha Mahomet si exceptionnel c'est que la connaissance vivait en eux cette lumière du coeur cet amour transcendantal qu'ils ont su transmettre à ceux qui avaient des oreilles pour entendre à ce moment là l'initié pilote petit prince le lecteur conscient il a la réponse à sa question ce qui fait la vraie richesse d'un être c'est l'intensité d'amour qu'il porte à sa rose effectivement c'est très juste et toutes toutes ces révélations intérieures que le que le petit prince ressent ça veut dire que quelque part il était en train de mourir dans le désert de mourir de soif dans le désert et d'un seul coup il trouve de l'eau dans le désert c'est à dire qu'il trouve une renaissance bien sûr c'est à ce moment avec tout ce qu'il vient d'apprendre de découvrir que le pilote et le petit prince vont trouver un puits au lever du jour donc au lever du jour c'est lorsque naît la lumière avec un grand tel bien sûr et cette eau là qu'ils vont trouver c'est une eau miraculeuse qui sauve de la mort d'ailleurs l'aviateur dira il va dire cette eau était bien autre chose qu'un aliment elle était née de la marche sous les étoiles du chant de la poulie de l'effort de mes bras elle était bonne pour le coeur comme un cadeau lorsque j'étais petit garçon la lumière de l'arbre de Noël la musique de la messe de minuit la douceur des sourires faisait ainsi tout le rayonnement du cadeau de Noël que je recevais en vrai à ce moment là en buvant cette eau vive le pilote réalise que le chemin est aussi important que le but auquel il mène qu'il n'y a pas de raccourci à emprunter sur la voie de la connaissance sur la voie de l'être T il n'y a pas de raccourci à emprunter il comprend que les épreuves de la vie en fait elles sont là pour nous transformer pour nous charger de vécu en fait que c'est un long processus alchimique qui va nous faire grandir en conscience jusqu'à ce que notre coeur soit en mesure de capter le merveilleux en toute chose c'est ça en fait ce que ça vient nous indiquer c'est ce qu'il réalise en buvant cette eau vive miraculeuse dans le désert il se dit oui en fait il a fallu que je connaisse le désert pour comprendre un petit peu pourquoi le pourquoi du comment pourquoi j'en arrive là et là d'un coup il y a tout qui se transforme entre la connaissance la gnose tout ce qui vient surger cette eau vive elle est miraculeuse et c'est vraiment une eau vive alors malheureusement ou pas on arrive au passage où j'allais dire le plus triste du livre du petit prince et justement où le personnage que vous aviez cité tout à l'heure le serpent va j'allais dire avoir un rôle important alors oui le lendemain de tout ça le pilote vient bien entendu annoncer la réparation de son avion au petit prince parce que bien sûr après tout ça le moteur est enfin réparé donc il vient lui annoncer au petit prince que l'avion est réparé et il trouve le petit prince en train de discuter avec le serpent alors le serpent c'est le personnage qui avait expliqué un peu plus tôt au petit prince quand il est arrivé sur terre qu'il était capable de résoudre toutes les énigmes et en vrai seule la mort résout toutes les énigmes le serpent il doit donc agir alors là on pourrait imaginer avec un peu un peu de poésie le serpent descend dans le caducé d'Hermès et se diriger doucement vers le petit prince je vais vous lire le passage il n'y eut rien qu'un éclair jaune près de sa cheville il demeura un instant immobile il ne crie à poids il tomba doucement comme tombe un arbre ça ne fit même pas de bruit à cause du sable donc c'est une fin qui est effectivement tragique pour le lecteur non averti qui aura besoin d'entendre le petit prince lui expliquer un peu plus tôt le petit prince qui lui dit tu auras de la peine j'aurais l'air d'être mort et ce ne sera pas vrai tu comprends c'est trop loin je ne peux pas emporter ce corps là c'est trop lourd donc il y aura eu besoin de ces explications pour le lecteur non averti mais par contre pour le lecteur initié qui va commencer à porter un regard conscient sur l'oeuvre cette mort du petit prince ça vient symboliser un heureux moment cet initié qui vibre au langage poétique initiatique il va comprendre qu'en fait le petit prince qui quitte son corps trop lourd pour revêtir son habite de lumière symbolise l'éveil de l'être spirituel qui est parvenu à transcender la finitude de la matière et à conquérir son immortalité le petit prince rejoint les étoiles le pilote peut à nouveau s'envoler vers les cieux avec la pleine connaissance de sa rose qui est devenue pour lui désormais le plus grand des trésors nous allons pouvoir conclure sur cet entretien est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose qui vous tient à coeur oui bah écoutez disons nous donnons plutôt la parole pour conclure à Saint-Exupéry de conclure avec cette note d'espoir et de tendresse qu'il laisse à celles et ceux qui sont actuellement en train de traverser la difficile épreuve du désert donc ils vont peut-être bientôt tomber en panne de moteur dans le désert il leur dit ceci soyez gentil ne me laissez pas tellement triste écrivez-moi vite qu'il est revenu effectivement c'est riche d'enseignements et c'est une belle note d'espoir pour l'humanité alors Jean-Philippe merci merci de nous avoir j'allais dire donné votre vision sur le le petit prince le petit prince c'est vrai que c'est souvent un conte symbolique poétique mais là vous avez une lecture qui est je pense ce qui va parler à beaucoup d'entre nous donc je rappelle votre livre oui notre existence a un sens c'est aux éditions à Matos et ça parle de la quête de l'éveil dans les grandes traditions c'est en vente à la FNAC et dans toutes les sites les sites classiques je vous recommande cet ouvrage pour une raison très simple c'est que là nous avons parlé effectivement du petit prince mais il y a des tas d'autres thèmes qui sont abordés avec autant de richesses amis de la place de vérité je vais donc conclure cet entretien et je vais vous dire à la prochaine fois avec d'autres thèmes et je vous demande bien évidemment comme vous le faites d'habitude de mettre des points positifs alors vous likez je vous laisse faire tout ça je ne suis pas vraiment au fait de la chose mais je sais que ça se pratique donc je compte sur vous pour que vous nous validiez votre intérêt sur la place de vérité à très bientôt merci merci à vous Sous-titrage ST' 501